Ils aiment le basket au point d'en avoir fait leur métier, même pendant leurs vacances. Ils continuent de partager cette passion. Léo Westerman et Nicolas Lang, deux professionnels alsaciens, viennent de clore une semaine de stage à Mulhouse. Ils ont réuni une soixantaine de jeunes passionnés. Loïc Schaeffer, Nicolas Meijer. On démarre la journée pour une demi-heure d'extérité. Ils portent haut les couleurs de l'Alsace, dans les meilleurs clubs français et européens. Léo Westerman qui vient de signer en Turquie et Nicolas Lang le désormais ex-joueur de la SIG. étaient cette semaine sur leur terre natale. Pour la première fois, les deux basketeurs ont organisé seuls un camp d'été. Un peu mieux, plus fort le dribble. Huit mois d'investissement sur leur temps libre au service de jeunes joueurs. En les voyant, je me revois à leur place en stage. J'aurais bien aimé avoir des stages comme celui-là. C'est l'amour de l'Alsace, le plaisir de transmettre aux jeunes et l'amour du basket avant tout. Et avec trois entraînements quotidiens, mieux vaut l'aimer la balle orange. Au menu, travail, mais surtout, plaisir et bienveillance. C'est pas grave. C'est là justement pour apprendre, non ? On va pas faire que des trucs que tu sais faire. Demain, je te demande si tu sais faire ça. Une canette. On a l'impression qu'on les connaît depuis longtemps. Ils sont vraiment très agréables et tout. C'est impressionnant. C'est des très bons joueurs et ils nous apprennent tout ce qu'ils ont appris eux aussi. La dextérité, la défense, ils nous apprennent un peu des techniques. Ouais, c'est bien. Des stagiaires qui rêvent eux aussi à une carrière professionnelle. Beaucoup échoueront, mais ils auront quoi qu'il arrive, beaucoup appris. Il n'y a pas que le basket, il n'y a pas que le sport qui est dur. Donc quoi qu'ils veulent faire, s'ils veulent réussir, ça va être dur. Ça va être organisé de leur parler de cet aspect mental aussi. Jamais lâcher. Et ils en savent quelque chose. Tous les matins et tous les soirs, nos deux champions chaussent à leur tour leur basket. Pour eux aussi, la reprise, c'est bientôt. Allez voir.